Grâce aux technologies de l'information, les organisations sont plus en mesure d'établir des tendances et de prévoir quels sont les comportements de leurs clients. Comment l'approche client change-t-elle la manière dont les organisations gèrent leur approvisionnement? Voici les réponses de Martin Walker et de Marc Denoncourt. Dans notre cas, évidemment, ce que ça a fait, c'est qu'on a dû acquérir des expertises différentes. Voir, justement, quand on parle de monétisation, les modèles économiques virtuels dans nos jeux, les approches qu'on utilise pour la rétention des joueurs. Quand, traditionnellement, on avait tendance à mettre un jeu sur la tablette, on vivait avec ce qu'on avait mis sur la tablette. Dans le contexte ici, on est capable d'aller chercher cette information-là directement du joueur et influencer le jeu en sorte qu'on puisse monétiser mieux la valeur du jeu. Évidemment, comprendre le client va avoir un impact sur notre chaîne d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, les clients vont s'attendre à des services probablement plus électroniques qu'il y a 20 ans. Un bon exemple de ça, c'est le journal. Le journal qu'on a recevait en mode papier, aujourd'hui, les gens sont prêts à le recevoir en mode électronique. Donc, ça, c'est un exemple d'un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Parce que non seulement, on a besoin de moins de papier, mais en plus, la méthode de fabrication du contenu va varier et la méthode de distribution va varier. Donc, tout ça va avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Il peut y avoir des questions aussi de « time to market », comment ça prend le temps pour la mise en marché des produits. Ça peut influencer également notre création de produits. Ça peut influencer si on veut offrir du surcommande. Donc, en fonction de ce qu'on comprend du client, on va avoir une façon d'approvisionner et même de fabriquer qui va être différente. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le talent interne, nos employés, doivent apprendre des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de développer les jeux pour pouvoir donner une expérience qui, évidemment, va attirer des joueurs, va les garder plus longtemps et va les inciter à dépenser plus d'argent. Merci. Merci.